L'hybridation peut avoir un effet important sur la stabilité et la stabilisation d'une base conjuguée. Regardons la molécule d'éthane ici. Si je regarde ce carbone, ce carbone ici, je sais qu'il est hybridé en sp3. Son état d'hybridation, c'est sp3. Si jamais j'ai ce proton ici qui est arraché par une base, je vais avoir les électrons de cette liaison qui vont être rabattus sur ce carbone. Et au niveau de la base conjuguée, je vais obtenir un carvanion avec le doublet d'électrons qui est devenu un doublet non-liant au niveau de ce carbone qui porte une charge négative. Et le carbone ici au niveau de la base conjuguée, il est également hybridé en sp3. Ça signifie que les électrons du doublet non-liant ici, ils occupent une orbitale sp3. Et si tu te souviens dans la vidéo sur l'hybridation, on avait vu qu'une orbitale hybridée en sp3 a un caractère 25% d'orbitale s et 75% d'orbitale p. Si je regarde maintenant la deuxième molécule que je fais dessiner ici, il s'agit de l'éthylène. Ce carbone ici, il est hybridé cette fois-ci en sp2. Et au niveau de ce proton, s'il est arraché par une base dans le milieu, les électrons de cette liaison ici vont être rabattus sur ce carbone. Et on va obtenir un carvanion également, avec ce doublet d'électrons qui est maintenant un doublet non-liant au niveau de ce carbone qui porte une charge négative. Et ce carbone ici était hybridé en sp2. Au niveau de la base conjuguée, il est également hybridé en sp2. Et on sait que les orbitales hybrides sp2 ont un caractère d'orbitale s à 33%. En ce qui concerne la dernière molécule que j'ai dessinée ici, il s'agit de l'acétylène. Et pour l'acétylène, pour le carbone ici, on a un état d'hybridation en sp. Si les électrons de cette liaison ici sont renvoyés sur le carbone suite à l'arrachage du proton par une base dans le milieu, on a alors un carvanion également, avec les électrons qui sont maintenant un doublet non-liant au niveau de ce carbone ici, une charge négative sur ce carbone. Et ce carbone est toujours hybridé en sp. Ça signifie que les électrons de ce doublet non-liant ici occupent une orbitale sp. Et une orbitale sp, on sait qu'elle a un caractère d'orbitale s à 50%. Voilà pour la présentation de ces trois bases conjuguées. Si je regarde maintenant les pKa de ces couples ici, et donc l'acidité de ces protons. Pour ce proton ici, en ce qui concerne l'éthane, on va avoir un pKa d'environ 50. Pour l'éthylène, pour ce proton ici, on va avoir un pKa d'environ 44. Et pour l'acétylène, pour ce proton, on va avoir un pKa d'environ 25. Qu'est-ce que ça signifie ? On sait que plus le pKa est petit, plus l'acide est fort. Donc quand je passe de l'éthane à l'éthylène à l'acétylène ici, je diminue la valeur de pKa, et donc j'augmente l'acidité, le caractère acide du proton. Donc ça signifie que l'acétylène, parmi ces trois exemples, c'est le composé le plus acide. Et on a vu que si c'était le composé le plus acide, ça signifiait que c'était le composé qui avait la base conjuguée la plus stable. Donc en parallèle de cette tendance d'augmentation d'acidité de la gauche vers la droite, j'ai également une tendance où je vais augmenter, en parallèle, augmenter la stabilité de la base conjuguée. Donc quand j'augmente l'acidité, j'augmente en réalité la stabilité de la base conjuguée. Je vais écrire BC, base conjuguée. Donc pourquoi l'acétylène a la base conjuguée la plus stable ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça en termes d'hybridation ? Alors on va regarder les orbitales hybridées qu'on a ici. On a vu que pour la base conjuguée de l'éthane, le doublé non-lion occupait une orbitale hybridée en sp3. Pour celle de l'éthylène, ce doublé non-lion occupe une orbitale sp2. Et pour l'acétylène, il occupe une orbitale sp. Donc quand je passe de la gauche vers la droite, j'augmente le caractère s de l'orbitale occupée par le doublé non-lion. Alors qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'on augmente le caractère s de l'orbitale qu'occupe le doublé non-lion ? Et bien par rapport à une orbitale p, une orbitale s, elle a une densité électronique plus proche du noyau. Donc plus on augmente le caractère s d'une orbitale hybridée, plus on va augmenter la densité électronique à proximité du noyau. Donc dans cette orbitale hybridée en sp3 ici, c'est là où on a le moins de caractère s, puisqu'on a 25%. Et donc c'est l'orbitale pour laquelle la distance entre les électrons du doublé non-lion et le noyau est la plus grande. Donc pour l'orbitale hybridée en sp3 ici, je vais avoir la distance la plus grande entre le noyau et les électrons du doublé non-lion. En ce qui concerne l'orbitale hybridée en sp2 ici, je vais avoir une distance entre le noyau et les électrons un peu plus petite. Et elle est la plus faible pour l'orbitale hybridée en sp. Plus j'augmente le caractère s de l'orbitale hybride, plus je réduis la distance entre les électrons et le noyau. Donc plus le caractère s de l'orbitale augmente, plus les électrons sont proches du noyau. Le noyau est chargé positivement, les électrons négativement. Donc plus on augmente la proximité entre le noyau et les électrons, plus on a une force d'interaction, d'attraction, qui est forte entre ces deux particules de charge opposée, et plus le niveau d'énergie va alors être faible, plus on va être stable. Plus les particules chargées positivement et négativement sont proches, plus on va être stable, car le niveau d'énergie va être d'autant plus bas que ces deux particules sont proches. C'est pour ça que cette base conjuguée ici, la base conjuguée de la cétilène, est la plus stable de ces trois bases conjuguées, et c'est pour ça qu'on a une évolution dans ce sens. Donc on augmente la stabilité de la base conjuguée quand on augmente le caractère s de l'orbitale, occupé par les électrons du doublé non-liant. La cétilène est donc le composé le plus acide, parmi ces trois composés ici. Et cette différence d'état d'hybridation entre ces trois carbones a également un effet sur l'électro-négativité. En effet, tu te rappelles la définition de l'électro-négativité, c'est la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons qui sont situés à proximité. Donc les électrons ici, au niveau du doublé non-liant, sont d'autant plus proches et retenus que l'orbitale a un caractère s. Et à ce moment-là, le carbone est d'autant plus électro-négatif. Donc un carbone hybridé en sp va être plus électro-négatif qu'un carbone hybridé en sp2, lui-même plus électro-négatif qu'un carbone hybridé en sp3. Donc ça, c'est un petit peu nouveau comme concept, parce que jusqu'ici, jusqu'à présent, lorsqu'on parlait du carbone, on prenait toujours la même électro-négativité sans se poser la question de l'état d'hybridation du carbone. Et en réalité, on a une différence d'électro-négativité en fonction de l'état d'hybridation du carbone.